Générique ... Bien sûr, bombarder un hôpital est un acte insensé, c'est un crime de guerre. Ce que l'humanité produit de plus abject, tuer des blessés, aggraver les blessures des uns, traumatiser à jamais les autres, écrire en lettres de sang que désormais, à Gaza, plus un mètre carré naît à l'abri des bombes. Tirer par les uns ou les autres, car le premier des responsables, c'est la guerre, ce qu'elle est de plus profondément, la décision d'engager les combats, la décision de résister, la décision de punir, la décision de combattre jusqu'au bout. Ces décisions sont humaines en termes éthiques, oui, elles sont profondément inhumaines, mais ceux qui ont la charge de répondre de cette frappe sur un hôpital de Gaza, ce sont des gens comme vous et moi, mais des gens qui sont plongés dans le tumulte des combats, animés de colère et de rage qu'il serait vain de qualifier. Ce qui a tué les patients dans cet hôtel, c'est l'acier en furie, bien sûr, mais c'est surtout la haine qui s'est installée de part et d'autre. Quand bien même tel ou tel belligérant réussirait à démontrer qu'il n'est pas responsable de cette attaque, est-ce que cela apaiserait les consciences ? Est-ce que cela aiderait à faire le deuil de ceux qui avaient déjà échappé à la mort une première fois et qui ont succombé une seconde fois allongés sur un lit d'hôpital sous des draps blancs, soignés, réconfortés et certainement aimés ? Est-ce que la vérité sur cette frappe séchera les larmes des familles qui ont perdu un des leurs ? Ils ont cru qu'ils allaient être sauvés par la médecine, que les plaies un jour se refermeraient. Or la guerre est passée par là comme si elle s'était adressée à l'espoir en lui disant à l'espoir, stop, arrête-toi d'y croire maintenant, tu dois mourir. Il y a quelque chose de vertigineux dans ce chaos, parfois entrecoupé d'images du président Biden arrivant au Proche-Orient, les diplomaties du monde entier appelant à la raison sur une terre, hélas, ou rôdent là des raisons. Cela rappelle l'aube des grandes tragédies de ce monde, sur le terrain le sang et dans les instances gouvernementales, les négociations de la dernière chance pour empêcher le chaos. Il y a dans ce drame comme un air de déjà-vu, un air de déjà-pleurer. La guerre va et vient, elle revient sans cesse, elle est notre fardeau, notre peine, notre incapacité à vivre ensemble. La guerre est cette main qui prend l'homme à la gorge et lui dit pourquoi n'as-tu toujours pas compris, pourquoi t'obstines-tu à tuer ton semblable ? Car ne nous y trompons pas, ceux qui sont morts à Gaza, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous et personne d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada